Je me présente, je suis là, comme ça, et encore comme ceci, et comme cela, à la fois ici, et là. Laisse-moi t'en dire plus. Je m'appelle la Ferme des Enfants. Je vais bientôt souffler ma 21e bougie. Je suis née en 1999 sur une colline au cœur du bois de paille-olive, suite à une longue gestation. Ma fondatrice est une jeune maman, acharnée, déterminée à me faire vivre, avec les moyens du bord. Avec tous ceux qui l'ont suivi, elle m'a bâtie passionnément, portée par son amour pour les enfants, et la conviction qu'il faut en finir avec la violence éducative, à la racine de nombreuses souffrances humaines. Je suis née à la ferme, parmi les chèvres, les poules, le potager, à proximité de la nature sauvage. J'étais faite de pas grand-chose, quelques baraques en bois, des étagères, des tables, et quantité de matériel Montessori, de peinture, de couleurs, d'outils, de matières, d'ustensiles glanés ça et là. J'étais déjà très belle, en dépit de ma modeste taille, et surtout je devenais le lieu d'exploration d'un petit peuple d'enfants joyeux. Et les enfants, moi je les adore. Ils sont mon feu, mon eau, ma lumière, ma musique, mon enchantement, mon esprit. Ils sont ma vie. Chez moi, les enfants sont des invités de marque. Mon royaume n'existe que pour leur permettre de grandir, en toute sécurité, dans un environnement vivant et serein. Très vite, peu après ma naissance, l'esprit fécond de ma fondatrice s'est remis à produire. Son imagination a modelé le hameau des puits, un éco-village pour rassembler jeunes et vieux, et expérimenter des modes de vie plus cohérents. Chacun a retroussé ses manches pour bâtir le hameau, l'école et la ferme, sur un même lieu. Ainsi, j'ai pris place, en 2008, sur cette nouvelle Terre. J'ai apporté avec moi le même désir de m'offrir aux enfants de cette planète, de les observer jouer et rire, découvrir, s'émerveiller, explorer tous mes recoins, construire et expérimenter avec l'accompagnement des adultes qui ont veillé sur nous. Mon projet, pourtant simple, est exigeant. Il remet en question des siècles de conditionnement. Il balaye des cortèges de croyances sur l'enfant. Car je veux en finir avec la soumission de l'enfant à des programmes d'éducation sclérosée. Je veux participer à la transformation qui appelle l'humanité à son indispensable rendez-vous. Je souhaite honorer et servir le plein potentiel humain que l'enfant porte naturellement en lui et qui peut tout changer. Pour cela, je reconnais chaque être dans sa singularité, je lui permets de rester lui-même et je n'autorise aucun adulte à se croire supérieur ni à soumettre l'enfant à son pouvoir. J'inspire aux adultes une posture d'écoute, d'empathie, d'émerveillement, de soutien, d'authenticité, de co-accompagnement. Ils apprennent de nouvelles compétences pour accomplir mon projet pédagogique. Ensemble, nous cheminons. Ensemble, nous grandissons. Ensemble, nous rejoignons pas à pas l'intelligence du cœur et la puissance de la vie, dans la confiance. Pourtant, je ne suis pas un espace idéal ni parfait. Je suis vivante avec mes réussites et mes défaites, mes joies et mes peines, mes hauts et mes bas. Comme tu l'imagines, je ne plais pas à tout le monde. J'ai des détracteurs, des critiques, des opposants. Parfois même, on me lance des pierres. Certains préfèreraient me voir mourir. Je ne leur fais pourtant aucun mal. Je suis là. J'existe. Il semble que pour certains, je constitue malgré moi une provocation. Depuis plus de vingt ans, depuis plus de trois cent cinquante enfants, j'ai contribué à des destins de couleurs et de formes diverses. Je les trouve tellement beaux, ces jeunes êtres que les années ont déployés. Je les retrouve avec fierté lorsque leur indéfectible amitié les réunit en moi pour quelques jours d'été. Personne ne le voit mais, dans mon silence, je chéris ces heureuses retrouvailles et me réjouis du travail accompli. Moi, la Ferme des Enfants, École Alternative, représente, avec mes consoeurs du monde entier, une ouverture sur de nouvelles possibilités. Car l'enfance est la racine de toute transformation. Nous sommes en train de bâtir la culture de demain, celle du paradigme de la confiance et du respect de la vie dont notre humanité a besoin. Ces dernières semaines, à cause d'un virus galopant, nous sommes cloîtrés chez nous et comme invités à prendre des décisions inédites pour que les générations à venir aient un avenir digne de ce nom. Nous sommes invités à rejoindre l'essentiel, à oser entendre notre vérité profonde et redéfinir nos priorités. Alors je te fais cette invitation, si un élan d'enthousiasme émerge, ne le réprime pas, ne laisse plus le connu dicter ton destin. Ose, envole-toi. Et si le désir te vient de me rencontrer, je reste dans l'accueil et l'écoute de ce que nous pourrions accomplir ensemble. J'accueille les enfants à partir de trois ans, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et au-delà. Je nourris un projet adapté pour les jeunes adultes, une compilation de compétences utiles pour la transition dans laquelle nous sommes engagés. Les compétences que les enfants scolarisés en école démocratique ou bénéficiaires de unschooling développent sont certes différentes. Grâce à leurs innombrables jeux libres, nos enfants apprennent à créer, s'organiser, coopérer et respecter des accords. Grâce à leurs explorations dans la nature, nos enfants apprennent à la connaître comme leur poche et à l'aimer comme un membre de leur famille. Grâce à la richesse de l'environnement social, ils apprennent des âges et des cultures multiples, l'accueil et l'appréciation de la différence. Grâce à un langage bienveillant et à la médiation, ils apprennent ce que signifie avoir un regard juste sur les faits, un avis, un ressenti, un besoin. Ils apprennent que tout problème a une solution, pour autant que l'on se préoccupe de la rechercher. Ils apprennent ce qu'est l'intelligence collective. Ils développent leur empathie, pour eux-mêmes et les autres, et possèdent une aisance verbale hors normes. Grâce à la liberté de choisir et d'agir, ils éprouvent leur libre arbitre, savent évaluer des situations et se mettre à l'écoute de leurs besoins. Grâce à l'ouverture des possibles, ils savent que toute passion ou centre d'intérêt est valable, peu importe qu'il soit éphémère ou permanent. Et que l'on apprend tout au long de sa vie, en toute occasion, que ce soit avec ses sens, ses mains, son intellect. Ils apprennent également à tisser des liens entre les différents domaines d'expérience et de compétences qu'ils explorent. Ils développent une intelligence transversale. Et le plus important sans doute, ils apprennent que personne n'a le pouvoir sur eux. Ils apprennent à s'affranchir du regard des autres, pour assumer qui ils sont, tout en sachant écouter et considérer le monde qui les entoure. Ils apprennent à avoir confiance en eux, en les autres, avec discernement, et en la nature à laquelle ils sont physiquement et quotidiennement reliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada